Bonjour à tous, alors avant de commencer la vidéo, vous avez vu que la chaîne a dépassé les 10 000 abonnés, franchement ça fait vraiment plaisir, donc je tenais vraiment à tous vous remercier, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je compte vraiment sur vous pour en faire autant. Alors si vous suivez l'actualité du football marocain, vous avez pu voir que cette dernière semaine on a vu beaucoup de rumeurs. Certains parlent d'un départ d'Hervé Renard avant la Cannes, et d'autres disent qu'il va partir après la Coupe d'Afrique. Après ces rumeurs se sont un petit peu calmées, parce que lui-même il a fait un démenti sur ses réseaux sociaux. Mais comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu, et personnellement je pense que dans ces rumeurs il y a des choses vraies, donc dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi je suis persuadé qu'après la Coupe d'Afrique, Hervé Renard quittera le Maroc. Si on peut être satisfait d'une chose par rapport à Renard, c'est le fait qu'il ait construit une équipe type au Maroc, et qu'il a instauré une vraie stabilité qui manquait depuis des années à l'équipe nationale marocaine. La preuve c'est que si je vous demande de me donner les 11 Marocains qui débuteront à la Coupe d'Afrique, vous allez tous me donner plus ou moins la même équipe, à plus ou moins 2 ou 3 jours près. Et ça il y a quelques années avant l'arrivée de Renard, c'était complètement inenvisageable. Donc on doit être conscient que quand un entraîneur fournit un travail comme ça pour instaurer une stabilité dans une équipe, c'est pas du tout quelque chose de facile, donc c'est normal que quand il le fait une fois, il va pas vouloir recommencer. Et justement, si Renard reste après la Coupe d'Afrique, il devrait reconstruire une nouvelle équipe en repartant quasiment de rien, parce que comme vous le savez, la plupart des joueurs cadres du Maroc vont sûrement prendre leur retraite internationale. C'est le cas de Benatia, Al-Hamadi, Boussoufa, Dacosta et peut-être même Amrabat. Donc après le gros travail d'Hervé Renard ces 3 dernières années, ce serait vraiment difficile de le voir accepter tout recommencer. Après vous allez me dire, ouais mais peut-être si on gagne la Coupe d'Afrique, il va sûrement rester. Mais je vais vous répondre justement, non. Si on va avoir le plus de chances qu'Hervé Renard reste, il faut que le Maroc sorte le plus tôt possible dans la compétition. Parce que déjà un entraîneur, en règle générale, il préfère partir d'un club tant qu'il est au sommet. Et en plus justement, s'il arrive au sommet de cette Coupe d'Afrique, il va avoir des offres très nombreuses et hyper intéressantes. Donc ça diminue le nombre de chances de le voir rester au Maroc. Après je vais vous dire tout de suite, le fait que Genesio soit en contact avec la Fédération marocaine de football, ça n'a rien à voir avec le fait que je suis quasiment persuadé que Renard va partir après la Coupe d'Afrique. Et ça pour 3 raisons. Premièrement, je pense pas que la Fédération soit assez bête pour nommer Genesio comme sélectionneur du Maroc. Si ça pas marchait avec Guéretz qui avait une plus grosse cote auprès des amateurs du football, et qui avait une meilleure expérience en Ligue 1, pourquoi ça marchera avec Genesio, qui est critiqué partout, et qui a beaucoup moins prouvé que Guéretz ? C'est comme si tu te dis, tu veux essayer de creuser un trou dans le sol avec une pelle, et ça marche pas, donc tu veux essayer avec une petite cuillère. De toute façon, depuis qu'on suit le football marocain, si on a bien appris une chose, c'est qu'un entraîneur, même s'il a bien prouvé en Europe, et en France plus particulièrement, tant qu'il a pas d'expérience africaine, ça a très peu de chances de marcher. La deuxième raison qui fait que je pense pas que Genesio sera le prochain entraîneur du Maroc, c'est qu'on voit mal la Fédération négocier avec le prochain sélectionneur, avant la Coupe d'Afrique, alors que Renard est toujours en place, et qu'il prépare la compétition. T'imagines, c'est comme si t'avais le cancer, et qu'il te restait 2 mois à vivre, et que pendant que t'es à l'hôpital, ta femme elle s'inscrit sur des sites de rencontre, pour trouver quelqu'un pour te remplacer. Non mais plus sérieusement, la plus grande raison pour laquelle je pense pas que Genesio sera le successeur de Renard, c'est que je pense que si l'ancien entraîneur de l'OL est au Maroc, c'est sûrement pour la place de directeur technique qui vient de se libérer. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros un directeur technique national, c'est celui qui s'occupe des équipes de jeunes, et qui gère aussi la cellule de recherche de nouveaux talents marocains. Donc pour ce poste là, je pense que quelqu'un comme Genesio, c'est vraiment un luxe. Donc ici je vous ai dit pourquoi les négociations avec Genesio, ce sera pas une raison pour le départ de Renard, mais pour en revenir aux vraies raisons qui font que je suis quasi sûr que Renard partira après la Cannes, déjà c'est tout simplement lui qui le dit. Il a pas dit quand il partira, mais il a jamais caché qu'il allait pas s'éterniser au Maroc, et même depuis qu'il est au Maroc, il a toujours dit qu'il voulait retourner en Ligue 1 un jour. Il a bien exprimé qu'il avait un sentiment de revanche par rapport au championnat français, et il a vraiment à coeur de prouver sa valeur dans son propre pays. Le meilleur exemple c'est son départ de la Coupe d'Ivoire, après sa victoire avec les éléphants. Il aurait pu continuer avec les Ivoiriens pour essayer de les amener en Coupe du Monde, mais il avait décidé de partir pour aller en Ligue 1, en profitant de cette victoire à la Coupe d'Afrique, qui a fait qu'il a reçu énormément d'offres. D'ailleurs pour vous dire à quel point il est rattaché au championnat français, quand il a quitté la Côte d'Ivoire à l'époque pour signer en France, il s'est sacrifié en acceptant de baisser son salaire. Donc le fait que l'argent soit pas sa priorité, ça va faire que cet été ça va être d'autant plus difficile de le convaincre de rester au Maroc. Après malgré sa soif de Ligue 1, je pense pas que ça sera pour cette année qu'il signera en France. Parce que même s'il est obsédé par ce championnat, ça m'étonnerait qu'il accepte n'importe quelle offre non plus. Parce que je le vois mal signer dans un club qui joue le maintien, comme il l'avait fait à l'époque avec Sochaux. Parce que depuis il a quand même acquis une plus grande crédibilité, étant donné qu'à l'époque il avait qu'une seule Coupe d'Afrique, et que maintenant il en a deux, plus une qualification en Coupe du Monde. Et malheureusement pour lui, ça sera compliqué d'aller dans un grand club en Ligue 1, étant donné que maintenant ils sont tous pris, avec la signature de Silvino à Lyon, Villas-Boas à Marseille, et bientôt Printemps à Saint-Etienne, les équipes du haut de tableau en France sont toutes déjà prises. Et donc tout ça pour m'amener à vous dire pourquoi je suis quasiment sûr et certain que Renard ira au Sénégal après la Coupe d'Afrique. Bon déjà il y a plusieurs raisons, et la première raison ce serait un choix de cœur. C'est un secret pour personne, Hervé Renard a un grand amour pour ce pays. Et même si sûrement il apprécie beaucoup le Maroc, c'est absolument rien comparé à l'affection qu'il a pour le Sénégal. Déjà pour vous donner un exemple, il a une maison au Sénégal, il est marié avec une Sénégalaise, et elle-même c'est la femme de Bruno Métieu, qui était le sélectionneur du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002, et qui est malheureusement mort en 2013. Et en plus d'avoir une maison au Sénégal, Renard a même acheté une maison à sa mère dans ce pays. Donc tout ça, ça fait qu'il est fort rattaché à cette nation. D'ailleurs lui-même il dit qu'il habite entre le Maroc et le Sénégal, donc je vous dis il y aura un moment où il va déposer définitivement ses valises là-bas. Surtout que footballistiquement ce pays c'est pas n'importe quoi. Et justement je vais vous en parler dans une de mes prochaines vidéos avant la Cannes. Après vous allez me dire, ok il a un grand amour pour le Sénégal, et ce pays a un excellent niveau footballistique, mais pourquoi il partira là-bas tout de suite après la Cannes ? Ben justement je vais vous répondre. Avant de mourir, Bruno Metsu qui était un grand ami derrière Renard, il avait vraiment un souhait particulier. Il voulait construire une académie au Sénégal. Donc Renard avait vraiment à coeur de respecter la volonté de son ami. Donc Renard a financé le projet de sa propre poche, alors qu'il est en même temps sélectionneur du Maroc. Et vous savez quand les travaux se sont finis ? Au mois d'avril, deux jours avant les tirages au sort de la Coupe d'Afrique. Donc maintenant que la construction est terminée, il faudra bien quelqu'un pour surveiller tout ça. Parce que je fais pas de généralité, mais comme vous le savez tous en Afrique, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un pour lui confier un projet, il met dans sa poche une partie, et ensuite tu regardes combien il lui reste pour entamer ce projet. Donc pour quelque chose qui tient à coeur à ce point là à Hervé Renard, pour les raisons que je vous ai dit, je le vois mal confier la tâche à quelqu'un, et lui faire confiance aveuglément. C'est pour ça que je le vois bien rester dans les parages les prochaines années, le temps que cette académie grandisse un petit peu. Et enfin mon dernier argument pour terminer, c'est que je pense que la fédération sénégalaise a directement préparé l'arrivée d'Hervé Renard. La preuve c'est que dans le contrat de l'actuel sélectionneur du Sénégal, il y a une clause qui dit clairement que si le Sénégal n'attape pas la finale de la Cannes, le contrat peut être directement rompu, sans indemnité de départ. Donc en gros ça veut dire ou tu nous fais gagner à la Cannes et il y a peut-être moyen que tu restes ou alors tu te casses. Donc ça si c'est pas pour préparer l'arrivée de quelqu'un sur un tapis rouge, dites-moi juste ce que c'est. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On a deux semaines de la Coupe d'Afrique, ça va passer très vite, donc n'oubliez pas de vous abonner.